Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui va prendre la direction de Saint-Brie ce mercredi 26 avril pour le retour du Grand National du Trou comme vous le voyez, quatrième étape en terre bretonne, ce sera la première réunion et la première course de cette réunion 13h50 bien entendu, 16 concurrents qui seront en piste sur 3150 mètres, 3 échelons de départ un premier poteau avec 6 concurrents, 7 au deuxième et 3 au troisième échelon, 50 mètres sur une petite piste corde à droite ça va être vraiment une mission très très compliquée, avant le coup j'ai envie de vous dire que la solution se trouve certainement en premier échelon parce que voilà il y a sans doute les chevaux qui sont le plus aptes à disputer la victoire, surtout avec cet avantage initial mais bon sait-on jamais en tout cas, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le moins riche, tout simplement le petit poussé Horace Dugoutier alors Horace Dugoutier voilà c'est un 6 ans d'ailleurs, non c'est pas le seul 6 ans, il y a également Hippopo Fort notamment c'est pas rien, en tout cas Horace Dugoutier c'est un super cheval, il est revenu au top comme le montrent ses 3 dernières tentatives il a été l'absent de la compétition pendant plus d'un an, c'est un cheval qui a couru seulement une vingtaine de fois à l'âge de 6 ans, c'est très peu pour un trotteur, donc voilà pour son profil, c'est un bon droitier il a été estimé digne de courir le critérium des 4 ans dans sa jeunesse, donc voilà on avait vraiment de gros espoirs avec ce cheval là maintenant l'opposition est de taille, c'est un cheval comme je l'ai dit qui est bon droitier, qui est capable aussi bien de prendre la tête que d'attendre c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux qui sont capables de faire du train comme le numéro 5 Formi par exemple du coup voilà, lui je pense qu'il va rapidement se retrouver aux avant-postes s'il laisse passer Formi, tant mieux, ça lui fera un dos et un lièvre et je pense que dans la phase finale il est capable de mettre tout le monde d'accord alors bien entendu il y a de l'opposition comme je l'ai dit, mais pour moi c'est une toute première chance en split en deuxième position j'ai retenu Glamour Queen elle m'a vraiment beaucoup séduit dernièrement, c'était dans une course référence d'ailleurs il y a deux semaines environ, 12 jours derrière Formi, elle fournissait vraiment une très belle fin de course comme à son habitude j'ai envie de vous dire, lorsqu'elle est préparée c'est vrai que son driver a l'habitude d'attendre avec elle je pense qu'il ne va pas déroger à cette règle, aller déférer des postérieurs comme lors de ses meilleures sorties alors voilà, elle est obligée d'attendre, ça comporte des risques c'est toujours pareil, il faut avoir le bon parcours la piste corde à droite n'est pas très grande, la ligne droite n'est pas très longue non plus donc voilà, il va falloir que ça se passe bien mais en théorie, elle détient une première chance théorique si vraiment elle arrive à avoir le parcours qu'il faut je pense qu'elle est même capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en troisième position j'ai retenu le 7 à Gaspard d'Angy, bah écoutez, il est impressionnant en ce moment il reste sur trois victoires comme vous le voyez puis non seulement sur trois victoires mais en plus il a remporté les deux dernières étapes regardez, du côté de Lyon-Paris, il y a deux semaines et puis deux semaines avant il remportait l'étape marseillaise donc voilà, un cheval qui est leader de ce trophée, de ce challenge du GNT cette année pour le moment il reste sur deux victoires dans ce challenge et c'est vrai que là, il aura la distance à rendre c'était pas le cas les deux premières fois c'est vrai qu'il a eu des engagements favorables maintenant, au 25 mètres, la donne elle change surtout avec une telle opposition au premier poteau mais bon, c'est un cheval qui est maniable qui est capable de tout faire qui est défaire des quatre pieds qui est en grande forme, confiant Eric Raffin alors c'est difficile pour moi de penser qu'il puisse rendre la distance à de tels chevaux mais bon, s'il fait sa course il est vraiment capable de monter sur le podium ensuite, en quatrième position j'ai retenu le 5, Formy il a vraiment été impressionnant lui aussi la dernière fois il s'est montré courageux pour remporter la course référence on l'a vu devant Glamour Queen ou encore Gamin Jabba et c'est vrai que le cheval est revenu en pleine possession de ses moyens c'est un cheval qui aime prendre tête et corde il l'avait prouvé par le passé il a prouvé qu'il était encore capable de le faire dernièrement et c'est vrai que sur cette piste, c'est un avantage une petite piste, comme je l'ai dit corde à droite c'est vrai que s'il fait du train je pense que ça va être dur de revenir et pour finir, il est peut-être capable de garder quelque chose je ne pense pas qu'il soit capable de le faire de bout en bout parce que l'opposition est bien plus relevée même s'il est encore Glamour Queen mais bon, Glamour Queen, c'était sa première vraie course cette année et c'est vrai que là je pense qu'il va avoir affaire à des concurrents qui sont un peu plus affûtés et c'est vrai que ce ne sera peut-être pas la même histoire mais bon, comme je l'ai dit il est capable de conserver quelque chose à l'arrivée en split en cinquième position j'ai suivi la ligne avec Gamin Jabba qui vient de terminer cinquième derrière Glamour Queen c'est vrai qu'il avait déçu dans le trophée vert du côté de Nîmes auparavant il a partiellement remis les pendules à l'heure dernièrement en terminant cinquième c'était pas mal c'était pas transcendant il était quand même favori il était proposé à 5,50€ il était favori devant même Glamour Queen du coup, le fait de le voir terminer derrière elle c'est quand même signe que bon, il est peut-être un tour en dessous voilà, piste corde à droite il faut voir ce que ça donne il a déjà couru corde à droite mais c'est vrai qu'on l'a souvent vu sur des pistes cordes à gauche notamment à Vincennes mais voilà, c'est un cheval de qualité mine de rien et au premier pocho il a vraiment sa chance pour une place à mon avis il est barré pour la victoire mais il peut finir si ça se passe bien sur le podium mais je le vois plus pour une 4,5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu Guinness d'air frais une Guinness d'air frais qui vient de peaufiner sa forme en vue de cette course c'est une jument qu'on connait bien du côté de Vincennes je ne suis pas sur une course référence avec elle pour être honnête parce qu'elle n'a pas forcément couru les mêmes lots que ça mais voilà elle a un bon engagement au premier poteau elle est défaire des 4 pieds ce qui n'est pas souvent et c'est vrai que sur cette piste elle va attendre parce qu'il va y avoir des chevaux qui vont faire le boulot et si ça se passe bien et qu'elle a le bon parcours elle est pourquoi pas capable de venir chercher une 4,5ème place ensuite en 7ème position je suis parti en 2ème poteau avec le numéro 12 Gangster Duvalon Gangster Duvalon c'est un cheval de classe on l'a vu déjà par le passé arrivé du critérium des 5 ans notamment là dernièrement c'était vraiment très très bien du côté de Lyon Paris dans le Grand National du Trou il terminait 3ème derrière Gaspar Danji cette fois les deux sont même poteau la donne change maintenant lui contrairement à son rival il a besoin d'attendre il est meilleur quand il fournit sa pointe de vitesse dans la phase finale il est défaire des 4 pieds il est revenu au mieux voilà je pense qu'on est obligé de lui faire confiance pour une place mieux ça va être difficile sur un tel parcours avec une telle opposition mais s'il venait à terminer 4,5ème ce serait pas étonnant et enfin 8ème position j'ai retenu le 4 Figolufrasé pourquoi ? parce que c'est un cheval qui est au premier poteau lui aussi il est capable de faire du train il faut faire attention si il y a un des chevaux qui ne voulait pas se dévouer pour accélérer lui est capable de prendre le train à son compte et d'imprimer un rythme sélectif ça peut être un avantage s'il n'imprime pas un rythme sélectif je pense qu'il va profiter du train qu'il va y avoir pour se placer en bonne position tout simplement et espérer pouvoir accrocher une place dans la phase finale avant le coup il n'est vraiment pas surclassé mais il est barré par plusieurs concurrents mais pour une 5ème place ce ne serait pas étonnant de le voir faire l'arrivée et enfin en cas de noms partant j'ai retenu le crack hip hop au fort hip hop au fort qui revient à la compétition après la fin du meeting d'hiver ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas vu en compétition il est ferré à mon avis on ne va pas être offensif mais s'il fait les derniers kilomètres pourquoi pas ? s'il trouve un dos pour se rapprocher parce que j'ai peur que ça roule ce soit difficile mais voilà s'il y en a qui craquent un petit peu dans la phase finale si vous faites un champ réduit n'hésitez pas à le glisser il est capable de prendre une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 1 Horace Dugoutier que j'ai retenu devant le numéro 6 Glamour Queen le 7 Gaspard Danji le numéro 5 Formi le numéro 2 Gamin Jabba en 5ème position devant le 3 Guinness d'Airfraie ensuite en 7ème position le 12 Gangster Duvalon et pour finir le numéro 4 Figolu Frasé en cas de noms partant le numéro 11 Hip Hop au fort voilà pour qu'en conseil de jeu c'est vrai que moi j'adore Horace Dugoutier c'est pas une base spéculative mais le retenir en tête je pense que c'est un petit coup de poker et c'est vrai que ça peut être payant moi je l'aime beaucoup et c'est vrai que voilà je l'ai retenu en tête devant le 6 Glamour Queen qui avant le coup vu sa dernière performance on devrait une nouvelle fois répondre au présent et puis le 7 Gaspard Danji maillot jaune même s'il est en 25m il est défait des 4 pieds avec Eric Raffin je pense qu'on va tenter le tout pour le tout pour essayer de prendre encore beaucoup de points dans cette étape et voilà 6-7 c'est les 3 chevaux qui me plaisent le plus en tout cas un petit tour du côté du handicap de Bordeaux ce lundi avec le 7 Goldino Bello qui était non partant une belle victoire du 14 The Gift of the G qui aime cette piste qu'il venait de terminer 3ème de la course référence il bat la risque qu'il venait de gagner la course référence tout simplement donc voilà 2 chevaux habitués de l'hypodrome de Bordeaux qui font l'arrivée devant le 9 Oxiana qui court très bien qui apporte un peu de cote El Torero qui était 2ème de la course référence on a finalement les 3 premiers d'une course référence disputés quelques semaines auparavant sur ce parcours et puis Pasalito qui surprend à cette cote là à 37 contre 1 en tout cas du côté de notre rubrique regardez Turf Sélection qui vous indique non seulement le TRC mais également le Quarté et le Quinté qui rapportent plus de 1500 euros en plus de plusieurs trios dont un très rémunérateur donc une très très belle journée de Turf Sélection qui continue de nous en mettre plein la vue voilà vous pouvez tester notre rubrique ça à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye 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 à tous on 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 on